Un derby, c'est un match d'homme. Il faudra être prêt, comme on l'a fait sur les derniers matchs. Après, vous savez, le football, on ne sait jamais ce qu'il va se passer, mais il faut prendre le match au sérieux du début jusqu'à la fin. Il y avait des matchs où on était mieux, mais le résultat n'était pas favorable. Là, ça recommence à retourner, donc il faudra rester sur cette dynamique. Personnellement, je ne regarde que moi et mon équipe. Je ne regarde pas trop ce qui se passe à côté, même si je vois les résultats. Après, comme j'ai dit, aucune équipe n'est capable de gagner tous les matchs pendant la saison. C'est sûr qu'il y aura des séries de défaites et des séries de victoires. On a eu une autre série de défaites. J'espère que maintenant, c'est loin, loin derrière. Et maintenant, c'est les autres équipes comme l'An, c'est eux qui perdent des points et tant mieux pour nous. Mais je ne regarde pas trop ce qui se passe à côté. Le vestiaire va aller le plus haut possible. Quelle équipe qui est classée au tableau veut essayer les matchs par ses personnes ? Donc, tout le monde essaie de gagner pour être le plus haut possible et voir comment ça se passe la fin de saison. Je pense que les cinq premiers de la Ligue 2 aspirent à aller en Ligue 1. Donc, c'est comme ça. Tout le monde pense comme ça. Mais dans le vestiaire, on pense juste match après match. On ne calcule pas la montée, le maintien et tout ce qui va avec. Je me suis bien intégré et après, j'aimerais marquer plus normal. Mais sinon, je pense que ça va comparé à l'année dernière. Parce que j'avais fait une année blanche et ça me tenait vraiment à cœur de venir et de jouer ici. Je suis très content d'être ici et de voir les résultats qu'on fait. que je vais vous abonner à la prochaine. Je suis très content d'avoir dit que ça.